Bonjour à vous et bienvenue dans le draft du druide pour le Toolcenter Arena. Nous allons commencer les 3 premiers matchs pour cette classe dans le draft que j'ai fait dans la vidéo précédente. Nous avons donc 2 défenseurs de l'Argus, 1 commandeur d'argent, 3 protos 8-8 provocations pour 8, 1 géant de lave, etc. Nous avons 3-2-3 pour 2 et tout ce qui s'ensuit comme vous pouvez le voir dans la vidéo précédente. Donc nous allons attaquer le premier match. J'espère que nous allons pouvoir être rentables et surtout ne pas souffrir d'une free disco comme j'avais pu souffrir dans la première vidéo, enfin dans la première épisode. Nous avons un tral. Normalement c'est plutôt une bonne chose. S'il n'est pas très agressif, c'est plutôt une bonne chose pour nous. Donc alors, déjà on a 2 alchimistes déments, on va en virer un. On va virer le commander. L'aventurier en plein catch, pas tenté de le garder non plus, on va juste garder un alchimiste dément, ça peut servir. Ça peut tuer un totem qu'il aurait mis. Ça peut tuer un totem free, donc pourquoi se priver d'un T2 qui peut tuer quelque chose ? Enfin voilà, nous avons un T2 que nous allons pouvoir pièce, la nami, la 2-3 pour 2, et nous allons pouvoir ensuite utiliser l'alchimiste dément pour sûrement tuer un de ses totems. Pas mal, on a un T3 en plus. On va pouvoir faire T1, T2, T3. Et nous avons 2 proto déjà en main. Donc c'est plutôt une bonne chose, on sait qu'on a un T5 et un T8 acceptables et viables. Alors, on va voir un peu ce qu'il nous fait, le jeune homme en face. Alors, il nous met un magnifique ingénieur novice qui ne sert à rien. Alors, on va pouvoir... Je suis en train de réfléchir... Alors, il y a deux options. Soit je lui tue, soit je lui attaque, sachant que si je mets l'alchimiste dément, il va falloir inverser la force et l'endurance d'une créature. Donc, je peux ne pas mettre l'alchimiste dément. Tout simplement, attaquer, mettre le passif, attaquer. Et garder l'alchimiste dément pour plus tard dans la partie. Notamment, ce que j'aime beaucoup, c'est mettre guerrier torrent, s'il ne meurt pas instantanément, pouvoir encastrer un alchimiste dément. C'est-à-dire, on le provoque. Donc, on le provoque. On va lui mettre l'accès de rage. En fait, on le passe en genre 2-1 typiquement, 2 et 1 de vie. Et après, on l'inverse, ça le retransforme en 1-5. Donc, s'il est 1-5, il est à ses PV max. Et vu qu'il est à ses PV max, il re-rentrera en accès de rage. Donc, certes, il reviendra à une 4-5, mais ça deviendra une très bonne bête. Nous avons une 2-3. Ok. Et ensuite, il m'attaque. Grand bien lui en face. On a un loot order. Je m'en fous un peu du loot order. Donc, on va mettre un guerrier torrent. Et pour éviter qu'il meure instantanément, je vais aller trade la demoiselle. On va passer le tour. Et on tire coup. Donc, normalement, là, il devra avoir des spells. Donc, normalement, le 2-3 provocation devrait mourir. Mais c'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre. Puisqu'on ne peut pas faire grand-chose de mieux. Après, au pire, s'il ne vient pas à mourir, ce qui m'étonnerait, mais quand même. S'il ne vient pas à mourir, je mettrai l'alchimiste des mains, comme je vous ai dit, pour pouvoir inverser sa force et son endurance. Mais je préfère attendre de voir ce qu'il fait avant de mettre des plans sur la comète. On va voir. Il est assez long à jouer son tour. Comme d'habitude, généralement, les adversaires sont plutôt longs à jouer les tours. Puisque leurs plays sont vachement plus compliquées à jouer que les nôtres. C'est le but. C'est de mettre dans une situation où les plays sont plus compliquées à jouer que les nôtres. Donc ça, ça va dire éclair, obligatoire. D'accord. Donc, en fait, on n'a rien à secouer. Et nous allons pouvoir gentiment trade notre 2-3 provocation. Réfléchine. On peut lui inverser la force et l'endurance, Mr. Oiseau. Ce serait bien. Surtout que derrière, on peut enchaîner par un druide de la griffe. Donc, on va faire ça. On va mettre un alchimiste dément. On va inverser sa force et son endurance. Parce que vous savez que l'élémentaire délégué est quand même la bête clé d'un chaman. Donc, on va aller le tuer directement. Au moins, c'est fait. On va mettre le loot order. Et on va aller trade la 4-2. Comme ça, au moins, c'est fait. Et go. Là, comme je vous l'ai déjà dit en préambule pendant les tiers piques. L'objectif, c'est d'arriver vers le mid game, l'head game. Là, déjà, on arrive en mid game. On a un board. S'il ne nous pose pas un monstre dégueulasse qui est très bien. On va avoir une 4-6. Voilà, il nous pose un totem. C'est super. Donc, ce qui fait qu'il pourra nous poser au maximum un tour 3. Bon. Grand bien lui en face. Il va nous poser un tour 3. Surtout qu'il est en train de se trahir de ses bêtes. Donc, notre créature risque de rester en vie un moment. Ça dépend de ce qu'il va nous poser comme tour 3. C'est pas avec ça qu'il va aller très loin. C'est pas avec ça qu'il va aller très loin, mon jeune ami. On a une 2-3. On a une 1-4. Une 1-1. On a un peu de nocure totale. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste caler notre doris de la grille. Qu'on va mettre. Alors, j'hésite à le mettre quand même en forme de félin. J'hésite. C'est pour ça que je la reprends. Parce que j'hésite en fait à la caler en forme de félin. En forme de félin ou en forme d'ours. C'est en forme d'ours. Elle peut mourir sans avoir rien de trait. Si, des cartes adverses. C'est pas une mauvaise chose. Et euh... Le questeur ne servira à rien dans l'occurrence. Non, je vais le mettre en ours. Je vais le mettre en ours. Ça nous permettra d'avoir un petit taune sympathique. Ça fera bien chier notre adversaire. Ensuite, tu sais qu'il peut mettre une arme croc-croc. Un truc qui mettraient 4 dégâts. Je vais pas m'embêter. Je vais traiter le loot order sur... Sur le totem. Ça me paraît vraiment... Ça fait chier de lâcher une carte sur un totem. Non, je peux tout simplement le mettre ici. Voilà. Et attendre de voir ce qu'il se passe. On va simplement attendre de voir ce qu'il se passe. Pour le moment, le loot order a fait son job. Il a mis 2 dégâts. C'est très bien. Là, il est rentable. Là, il a mis ses 2 decks. C'est très bien. On va voir ce qu'il va nous faire de beau. Un beau géant des mers. C'est très sympathique. Le géant des mers qui va sous-mourir. Donc, 5 et 2, 7 et 1, 8. Il a mis un bon géant des mers, le mystique gris, là. Un bon géant des mers. Donc, je suis T6. C'est dommage que je sois T6 parce que j'aurais pu le tuer. J'aurais pu le tuer, sinon. Je vais réfléchir à ce que je peux faire. Ça ferait 5 et 3. Je peux le trade comme ça. J'y perdrai 2 bêtes. 3 bêtes. Je peux le trade comme ça. C'est vraiment pas beau comme truc. Moi, franchement, j'aime pas du tout cet échange. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais jouer l'aventurier. Et on va jouer la puissance du fauve en plus 1, plus 1. Comme ça, au moins, il va devenir 4, 4 instantanément. Je vais avoir un 5, 7 et une 3, 2. Donc, là, 3, 2. Alors, là, 5, 7 va pouvoir trade gentiment lui gratuit. Et il va pouvoir trade lui gratuit. Et on va rendre le tour. Le 8, 8, en fait, c'est pas que je nocure total. Mais, en fait, s'il prend même le loup tordeur dans la pomme, là, il meurt instantané. Voici. Ouais. Donc, là, il est en train, entre guillemets, de lâcher sa combo. Pour me gérer une bestiole. Et me gérer, sûrement, le questeur. À moins qu'il soit pas très malin. Mais, à mon humble avis, il va quand même gérer le questeur. Ouais. Voilà, il gère le questeur. Jusqu'à là, je te... Et le 1, 4 va trade ici. Donc, pour le moment, il a rien fait. Il a vraiment rien fait. L'adversaire n'a vraiment rien fait dans la partie. Il a juste fait que trade. Il nous offre l'opportunité d'aller aggro de manière gratuite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un alchimiste pour gérer son totem. Comme je vous ai dit, son truc, il n'est pas... C'est pas... Ça ne sert pas à grand chose, en fait. Donc, là, en l'occurrence, on a géré un totem. C'est déjà bien cadeau. On va tuer cette petite chitouze. Et là, on se retrouve dans une situation où... On a tous les deux 4 cartes en main. Donc, là, il va passer devant. Il aura sa cinquième carte. Donc, on est moins à 5 cartes. Puisque une carte sur table, 4 dans ma main. Lui, 4 cartes dans sa main. Une sur table. Il va en piocher une. Sauf que nous, au prochain tour, ça fait vachette. Et au tour d'après, ça fait encore vachette. Donc, on va pouvoir enchaîner 2 vachettes d'affilée. Déjà, d'une part. Donc, le monsieur, il va se retrouver dans la situation. Il va devoir lâcher des spells obligatoires pour gérer nous. On vient... Voilà. Donc, il me gère une... Il me lance une H de forge-foudre. J'en ai rien à secouer. Il me lâche une vachette. Je m'en fous. C'est très bien. Donc, il me tue ça. Et me met 5 PV. Donc, j'espère... J'espère juste qu'il n'aura pas de mouton instantané. Parce que ça peut être assez dommageable s'il a instantanément de mouton par rapport à notre photo. Après, ça fait partie du jeu. S'il a le mouton, il y a le mouton. S'il y a le mouton, il y a le mouton. Donc, il a top deck le mouton. Bien joué. Il a top deck le mouton. Ok. Et met un tigre. Ok. Cette partie sera une défaite. Cette partie sera une défaite. On va mettre un doris de la griffe ou pas ? Il va juste mourir cadeau. Le doris de la griffe va mourir cadeau. Bon. On va pas l'obligé. Même si, certes, il va mourir sur le 3-3 et le 5-5. En même temps, la partie, là, je vois vraiment pas comment la remonter. Parce que, tout simplement, que le mouton m'a foutu dedans. Le mouton m'a foutu complètement dedans. Et que c'est un mouton top deck. Donc là, c'est pas trop grave. Moi, si j'étais lui, voilà, je me ferais pas la tête. Voilà. Ouais. Très bien. Ouais. Très bien. Et vous voyez le manque de... La griffe, comme ça manque quand même. Ça manque terriblement. C'est terrible comme ça manque une griffe, là. On va mettre, donc, lui, gratuit. On va mettre une griffe de la griffe. Et là, j'hésite à mettre une coup de météore. Pour gérer une 4-4. Ça pourrait être pas mal de gérer une 4-4. On va gérer une 4-4. Voilà. Go. Mais vous voyez également le manque de colère, comme il s'est fait sentir, quoi. J'aurais eu une colère, ça aurait pas été la même chose du tout, quoi. J'aurais pu avoir des colères, j'aurais pu faire des colères, piocher avec mes colères, ou tuer des bêtes à la place de les trades avec des colères. Ouais. Là, typiquement, le 6-3, si j'ai une colère, je peux lui tuer sa 6-3 avec une colère. Malheureusement, bah, pas de 6-3, là. Pas de 6-3. Pas de colère pour la 6-3. Pas comme ça. Mais sans le mouton, il est quand même bien largué, l'oiseau. C'est le mouton qui l'a complètement mis dans le bain. Parce que je pouvais enchaîner Proto-Proto, c'est une bonne chose. Ouais. Ouais, ouais, il y en a pas assez. Ouais. Bon, mes défenseurs de l'Argus m'ont fait également défaut. C'est une défaite. Bien joué. Égo. On va passer à la 2. Je veux tuer. Merci. Ça fait partie du jeu. Ça manque cruellement de balayage. Parce que je vous disais, ça manque cruellement de balayage et de colère. Ce qui fait que je suis obligé d'aller jouer à la mano pour aller essayer de trade les bêtes. C'est pas vraiment une très bonne chose. Et le géant des mers a vraiment fait du mal aussi. Le géant des mers a vraiment fait du mal. En fait, c'est l'enchaînement de géant des mers plus le mouton top deck qui m'a vraiment, vraiment mis dans l'espace. C'est vraiment dommage. Parce que la partie, je veux dire, on a fait une sortie bien. Bon, après, à part le mouton, il n'a pas sorti un sort. Il m'a sorti que des bêtes. Donc, c'est pas comme s'il m'avait fait éclair, 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 éclair. Il ne m'a pas sorti beaucoup de sort. Mais c'est ce top deck de mouton qui vaut. Alors. Tantome contre un autre matchup qui est censé être positif. Il y en a une main qui est intéressante. Il y a une main qui est très intéressante. Avec en plus une puissance du fauve. Donc, je vais juste mûler également mon rampant. Pour pouvoir aller chercher une autre carte. Un proto. En même temps, on en a trois des proto. C'est un peu normal d'en avoir un en même départ quasiment à chaque game. J'aurais peut-être dû garder mon 3-6 d'ailleurs. C'est pas grave. Mais j'aurais peut-être dû garder mon 3-6. On a une boule mangeuse de chair. Comment aller faire ? Quitte à jouer une 2-3. Je préfère piécer jouer une 2-3 tour 1. Que jouer une 2-3 tour 2. C'est la même chose. Alors que là, lui, il rentre dans son T2. Vaut mieux qu'il ait en T2. Plutôt que lui pose une bête. Et qu'il ait l'avantage. Vaut mieux que moi, je pose une bête. Et que j'ai l'avantage. Et qu'il doit faire quelque chose pour me la gérer. Donc auquel cas, il passe le tour 2 à juste me mettre une pichenette dessus. Bah, grand bien lui en face. Défenseur d'Arcus. Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. On va mettre un passif. On va mettre une coupe. On va dire coup. Pas besoin de poser une panthère. C'est bon. On a une 2-2. Ça suit amplement pour le moment. On va voir ce qu'il se passe. On va voir ce qu'il se passe. Après, on pourra poser peut-être le vol. On voyant le trauma. Booster notre bête. Ou mettre une goule. Ça dépend. Bon, après, si on tour 2 pichenette sur la bête. Pichenette sur Nani. C'est pas vraiment top. Un secret. Ouais. Ouais. On peut lui jambon son secret. Je vais voir. Je pense que c'est un copy-bête. Ah bah non, c'est une vaporize. Ah, c'est une barrière de glace. Bon. No-care total, les gars. No-care total. La barrière de glace. On va mettre notre long voyant de trauma. J'espère du fond du cœur qu'il ne va pas nous faire un T4, un vieux T4 dégueulasse. Un vieux T4 cône de froid. Même si ça paraît assez obtus qu'il nous fasse un T4 cône de froid. Ça fait partie du jeu. Qu'est-ce qu'il fait ? D'accord. Ah, soit. Écoute. Soit. Bon, on va mettre donc notre défenseur de l'argus pour respecter la cure. Ce qui fait que nos bêtes deviennent résistantes à la... À la mince, comment ça s'appelle ? Au blizzard. Donc, on va pouvoir lui faire mal. Je trouve le deck de monsieur assez bizarre quand même. Je trouve son deck assez bizarre. C'est play bizarre parce qu'une boule de feu de T4 sur ma gueule... Il est vaillant. Sachant que de toute façon, Sim sous le trot, s'il recommence ce genre de play, moi, je lui fais un T5 pas piqué dès le temps. Ouais. Ouais. C'est très bien. Je suis très content pour toi. Donc, ensuite, on est en T5. On est bien dans la game. On n'a pas besoin de s'embêter. On va jouer Mr. Jones. Si c'est un copybet, c'est toujours pas un copybet, je m'en doute. Est-ce que c'est un contresort ? On va voir. Ce n'est pas un contresort. Donc, c'est une deuxième vaporize. Donc, on va vaporiser ça. Voilà. Enfin, c'est une deuxième barrière de glace. Je me doutais que l'adversaire n'aurait pas une vaporize. On va faire ça. Et on va dire go. Et là, mon adversaire, il n'a qu'une seule solution. C'est de me faire carrément un Blizzard Instant perdant. Sinon, il est juste mort au tour d'après. Parce qu'il prend 8. 8 et 3. 11 et 8. Non, il est 19. Il n'est pas mort au tour d'après. Il est soon mort. Il est soon mort. Ah, quoique non, il prend beaucoup plus. Beaucoup plus mon adversaire. On va regarder. Je vais vous montrer. Vous faites un alchimiste démon. Vous ciblez ici. Vous prenez un deuxième alchimiste démon. Vous ciblez ici. Vous faites attaquer votre petit ici. Ça vous tue la bête. Ça fait conflit de 2. Donc, vous mettez 5, 15, 19. Et derrière. Même si, je sais, il va nous faire sûrement la flamme strike. C'est pas grave. Déjà, on l'a mis dans une situation assez mauvaise pour lui. Et derrière, nous, nous pourrons sortir nos vachettes. Au fur et à mesure, on pourra sortir nos vachettes. De toute façon, c'est soit il a flamme strike, soit il est mort. Ou soit flamme strike, soit blizzard, soit il est mort. D'accord. Donc, il est mort. Voilà. C'est bien. Il s'est éclaté. Il nous a fait 2 boules de feu. Grand bien lui en face. Sa game est morte. Ça doit être un nouveau joueur. Ça doit être sûrement un nouveau joueur. Parce que les plays qu'il fait sont vraiment limites. Donc, je ne vois pas autre chose que ça. C'est un nouveau joueur. En plus, on est encore plus rigolo. On peut mettre une marque du fauve. Hop. On fait ça. Et on va attaquer. Hop. On va attaquer avec le 2-2. On va attaquer avec le 1. Et on va attaquer avec ça. Voilà. C'est vraiment un tout nouveau joueur. Parce que ses plays étaient bizarres. Ses plays étaient vraiment bizarres. Il n'a joué aucune bête déjà. Je crois qu'il n'a joué strictement aucune bête de la partie. Non, il n'a joué aucune bête de la partie. Il m'a fait une piche nette. En T3, il m'a fait un secret. En T4, il m'a fait une boule de feu. En T5, il m'a fait un autre secret. En T6, il m'a fait une boule de feu. Et il est mort. Allez, on va partir pour la troisième et dernière game de la première vidéo du draft. La première vidéo des game de draft. On va voir dans un 2e qu'est-ce qui nous arrive. Adversaire convenable. Sans deck. Alors, voyons voir. Petite Valira. Bon déjà, le géant de la hape, non. Et le gru de la griffe, non. Alors là, par contre, le problème, c'est que contre... Euh... Oui, je n'ai pas compris. Bon, c'est pas... Ça doit être un misclic. Parce que j'avais cliqué sur le druide de la griffe. Puis cliqué sur OK. Il ne m'a pas pris en compte le druide de la griffe. Voilà. Donc contre Voleur, le problème, c'est que... Vu qu'il a le coin. S'il me fait coin défias T1. Ça va être déjà dur. Bon. Le premier défias, je peux le gérer. Mais le 2e 2, il va falloir attendre avant de le gérer. Bon. En l'occurrence, il me fait une créature gratuite. Il me file une créature gratos T1. Tant mieux. Certes, elle va me mettre 3. Mais c'est pas grave. On a fait du 1 pour 0. Il a usé une carte. Et moi, j'en ai usé 0. Super. Un magnifique géant de la hape qui ne servira à rien. Du moins pour le moment. Égo. Par contre, il risque de très rapidement servir dans la partie. Vu que les Voleurs sont censés être rusheurs. Donc, son cost diminue. Je pense que les 16-15 PV nécessaires à son invocation en mid-game pourront être atteints. Ben, tour 4-5. Ça dépend comment il joue. Ça dépend vraiment comment il joue. Ouais. Je regarde également les gens qui se connectent, qui se déconnectent. On va voir un peu ce qu'il nous fait. Il nous fait un Golem des Moissons. Ok. Soit. Malheureusement, n'ayant pas de meilleure T3 que ça. Bon, lui, j'aurais préféré le foire avant. N'ayant pas de meilleure T3 que ça à jouer, je vais donc jouer le long voyant de Tralmar. Et je vais dire le coup. Ce qui me permettra. Normalement, il devrait gérer le long voyant de Tralmar avec un coup de lui. Donc, au tour prochain, je mets mon passif. Je mets ma femme. Et je... 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 Un Druid de la Griffe. T5. T6. Deuxième Druid de la Griffe. Ça dépendra de ce qu'il se passe. On va voir ce qu'il se passe. Allez, mon jeune ami. Joue des cartes. Ouais, une Google. Une Google. Bah, soit une Google. Ouais. Hum, hum. Hum, hum. J'affaîchis. Que faire ? Ouais, que faire, on va voir. Alors, on va. Ça me permettrait d'avoir un T6, T5. Je m'en fous, je sais quoi faire en T5. En gros, c'est du mana gâché. On va faire la mousse. Parce qu'en fait, j'hésitais à faire la croissance sauvage. Mais en l'occurrence, s'il te la fait maintenant, ça va me faire un T6, T5. En l'occurrence, on n'a qu'un T6 dans la main. Ça sert strictement à rien de le faire. Donc, on va le garder au cas où on a besoin de faire quelque chose un peu plus tard. On va juste envoyer un coup de pastèque ici. Voilà. Envoyer le tuer. Et on va mettre un deuxième coup de pastèque ici. Et on va dire go. Bon, j'aimerais bien arriver à faire un T4 défenseur d'Argus ou un T5 défenseur d'Argus. Ce serait bien. C'est quand même une carte, on a 1 x2 dans le pack. Ce n'est pas négligeable, quoi. 1 x2 dans le pack. Voyons voir ce qu'il va me faire. Hop. Je regarde un peu. Ok. Oh, il y a beaucoup d'options. Moi, je l'aime. Ok. Il me met une protectrice. Très bien. Très content. Il me met une lame. Il va me taper sur le long voyant. Chose logique. Et va sûrement me trade 2. Enfin, va me trade 2. Où sinon, c'est vraiment très mal joué de sa part. Bon, voilà. Il me trade 2. Je peux là. NP. Pas de problème. C'est normal. Son raisonnement est totalement logique. Ça, c'est très bien. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Puisque... De toute façon, si on fait ça, on va trade ici. Et après. Au pire, oui, effectivement. Si on avait pu. On ne le savait pas. Mais si on avait fait notre croissance sauvage, on pouvait faire. Le nain, on booste lui. On tue lui. Puis, on fait notre passif. Et on tue l'autre. Donc, ce n'est pas vraiment fantastique. C'est juste une autre vision. La forme d'ours. Voilà. Quelque de logique. La forme de l'ours. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On va juste gentiment rendre le tour. Parce que, de toute façon, si le golem des moissons vient s'écraser sur l'ours, il meurt. Anyway. Donc, pourquoi aller s'embêter à aller faire en sorte d'aller affaiblir notre propre femme contre le golem qui ne sert à rien ? Ben, aucun. Donc, on va attendre de voir ce qu'il se passe. Déjà, notre giant lab est à deux cristals de pouvoir se jouer instant à partir de T10. Mais il va sûrement diminuer encore. Est-ce qu'il a l'assassiné ? Non. Il y a un magnifique corsaire de l'effroi. Ouais. Qu'il a bien placé de façon à ce que la protectrice de l'office de l'office 2. Et là, il va mettre... Avec deux. Un gnome. Qu'est-ce qu'il fait ? Un poison ? Non. Quelque chose d'inexistant. Hein ? Ah, d'accord. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est pas grave. J'ai trouvé ce play bizarre. Enfin, pas le play à la fin, mais qu'il ait visé sa femme, qu'il ait visé lui-même, qu'il ait visé son... Bizarre. Ouais. Ouais. Attaque. Je suis très content. Et tu m'attaques. Ok. Okidoki. Bon. Okidoki. Donc là, on va le faire. Là, c'est... Là, la value, elle est bonne. On va faire ça. On va booster. On va trader. On va faire ça. Hop. On va faire ça. On va dire quoi ? Là, on est à 18. Ce qui fait que notre géant va coûter, donc, 8. Je gage qu'il me mette quand même 3-4 dégâts. Ce qui fait que je vais pouvoir lui faire un T7. Assez sympa. À coup de questeur plus géant. Ça devrait être sympa. Sachant que j'ai le 4-4 pour pouvoir aller essayer de faire quelque chose. Ça peut être plutôt utile. Voilà. Typiquement, je vais pouvoir lui traiter gratos son... Gratos son T5. Ouais. C'est très bien. On a le droit de faire en T7. On a le droit de faire... Ah ben, géant de lave. Ouais, on a le droit de faire toute la casbah. Allez. On va pas se gêner. On va pas se gêner, les jeunes. Alors, nous nous gênons pas. Donc, je vais mettre... Il faut que quand même je fasse attention parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est loin parce que j'ai envie de jouer mon questeur. J'ai envie d'être gris, d'être joué mon questeur. Il me resterait 4. Et de 6. Alors, je vais jouer mon questeur. Je vais jouer mon géant de lave. Je vais traiter ici. Ça. On va faire ça. On va faire ça. Ah, diargo. C'est greedy, hein, ce que je fais. C'est greedy. C'est greedy. Franchement, s'il me fait genre arme, poison, éviscération. Bon, en l'occurrence, je parle de l'arme 3-4. Donc, ça voudrait dire qu'il ait les 3-4. Ça soit et le poison, et l'éviscération, et l'arme 3-4. Et en l'occurrence, je crois qu'il me tue même pas. Non, il me met 7. Il faudrait qu'il ait Leroy Jenkins, éviscération. Leroy Jenkins plus éviscération, ça marche. Oui, bon, alors, pioche. Alors, ça, je m'encarre l'oignon. Mais un truc, t'imagines, même pas. À part s'il peut mettre 2 sur mon questeur. S'il a pioché un backstab et qu'il me met 2 sur le questeur. Là, ça me fera chier. Sinon, je m'en... Je m'en pète l'oignon, mais un truc épais. C'est très bien. Il m'a mis 2. Grand bien lui en face. Il m'a mis 2. Je suis content. On va pouvoir déballer notre table. Oh, on va pouvoir lui mettre tellement de violence. Oh, oui, on va lui mettre de la violence. Donc, on va lui mettre un coup de défenseur d'Argus. Lui, il va grossir. Les autres, ils grossissent. On se met une protection. Lui, il va les trailler gratuit. Voilà, comme ça. Plus de bêtes, plus de surprises. Et on va lui mettre gentiment 14 dans les dents. Voilà, comme ça. Il est à 10. Et là, c'est nous qu'on lui dit. Mec, tu nous tues ou tu creuves ? Go. Mec, tu nous tues ou tu creuves ? Nous, on est à 10, t'es à 10. Sauf que moi, j'ai une date. Toi, t'as rien. T'as cette carte en main. Alors, après, bien sûr, il peut me faire le coup de... Je fais un vieux sort dégueulasse. Puis, je fais éviscération, éviscération, éviscération. Enfin, des trucs que vous ne savez même pas d'où ça vient. Moi, j'en ai vu, des voleurs. Je suis à 12 et tout. Je suis tranquille. Je suis plein de défenseurs. Il me fait, attaque pernicieuse, attaque pernicieuse, éviscération. Je fais, oui, bien sûr. Tu m'enlèves 10 instants. Oh, une deuxième éviscération. Oh, c'est trop facile. Voilà. Non, mais généralement, là, la game est gagnée. À part vraiment, miracle, la game est gagnée. On va pouvoir tranquillement aborder la deuxième vidéo avec deux victoires et une défaite. Mais attendons quand même que notre adversaire finisse son tour. Donc, un magnifique soldat de comté de l'or qui ne servira strictement à rien du tout. Grand bien lui en face. Ensuite, un magnifique lame nuit qui va nous mettre à 7. Super. Et même le leviscerite nous mettrait à 3. C'est très bien. Je suis très contre. Notre questeur, il va encore plus devenir gros. Tant mieux. On va avoir un gros questeur. Vu que c'est le dernier tour, je ne vais pas me gêner. Je vais lancer tout. Même la croissance, tout juste pour faire grossir le questeur. D'accord. Non, tu ne peux pas me viser. Il y a deux protections. Il faut viser les protections d'abord. Voilà. Ah ben, tiens. C'est trop facile. Bon, alors, on va faire un druide de la griffe. Qu'on va mettre en forme de félin. On va mettre un défenseur d'Argus. Comme ça, il sera encore plus gros. Tout le monde est encore plus gros. On va péter ça. On va péter ça. Ah, ou pas. On va péter ça. Toujours une question. De lui mettre le plus de dégâts possible. Ce qui est très important. Bam. Voilà. Là, on lui a mis 37. Alors, pourquoi dire, oui, 37 et tout ? Il y a une quête qui fait que quand vous avez infligé 100 points de dégâts, vous débloquez la quête. Alors, on va dire, oui, mais pour une game. Ouais, mais une game, ça peut être une game. Si on peut arriver à raccourcir ce temps en mettant plus de 33 par tour à un adversaire, juste en calculant le fait de lui mettre à plus de moins de 3, ça fait 3 games à la place de 4. Une game, ça peut être 10-15 minutes. Ça peut être 5 minutes, 10-15 minutes. Voilà. Donc, voilà. En ce qui concerne la toute première partie des play, enfin, des games du draft de Druid dans le Procicenter, c'est terminé. Donc, je vous souhaite une bonne journée à ceux qui ne continueraient pas le draft, les vidéos de draft. Sinon, likez la page Facebook qui est linkée sur la bannière de ma page YouTube. Likez la vidéo si celle-ci vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne parce que du contenu comme ça, il va y en avoir toutes les semaines. Il y aura pas mal de contenu qui va continuer à arriver en boucle. Tous les jours, vous aurez de la vidéo pour pouvoir vous faire plaisir, mater de la vidéo en chaîne. Comme ça, au moins, vous vous ferez plaisir. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite donc bonne journée à ceux qui ne continueraient pas. Et à tout de suite dans la deuxième partie des games du draft. Au revoir. Bye.